...hôpitaux, c'est le paludisme. Dans les entreprises, 30% d'arrêt maladie, c'est le paludisme, ainsi que dans nos écoles. Alors, compte tenu de tout ce qui précède, et malgré tout, on n'arrive pas à baisser cette tendance, le gouvernement a décidé d'organiser une grande campagne de distribution de moustiquaires incrégnés. Et cette fois-ci, le moustiquaire de longue durée de six mois, pratiquement de deux à trois ans. Et cette intervention a été organisée dans certains pays, et il y a eu une très grande diminution des cas de paludisme. Donc, en principe, c'est considéré comme une très grande intervention de santé publique à grand impact. Et on espère que si il se passe bien, on aura une inversion de la tendance. L'objectif de cette campagne est de contribuer à la réduction de la mortalité, de la morbidité, liée au paludisme par la couverture universelle, c'est-à-dire on distribue les moustiquaires à tout le monde. Alors, globalement, c'est une campagne nationale, et la région littorale a bénéficié d'un grand nombre qu'elle est constaté ce matin par M. le gouverneur, et dont les stocks sont là. Alors, l'activité est financée par le fond mondial, par le gouvernement camerounais et ses partenaires. Alors, tout simplement pour appeler quelques événements. Il y a quelques mois, M. le gouverneur arrêtait et constatait un comité régional de coordination et d'organisation de la campagne de distribution, tel le 22 mars 2015. Par la suite, un comité technique a été créé et fonctionnel. Il était question de trouver une organisation non-gouvernementale, puisqu'en fait, la distribution est à base communautaire, et c'est la VCH Africa qui a été identifiée. La région territoriale compte 19 districts de santé. En principe, chaque district devrait avoir une organisation de la société civile, qu'on appelle OSCE. Toutes ces organisations ont été identifiées. Alors, le dénombrement...